Aminata Dumbia, une fille de 3 mois, qui dès sa naissance est atteinte d'une maladie cardiaque. Après avoir séjourné dans plusieurs centres de santé, la petite Aminata est de nouveau hospitalisée depuis le 13 janvier dernier à l'hôpital du Mali. Dans une situation difficile, Aminata a besoin d'une opération à l'extérieur au plus vite possible, chose qui a un coût élevé de 20 à 30 millions de francs CFA. Je connais la maladie au mois de décembre. Je suis allée à CCRF de Kalabancora, hospitalisée là-bas, quelques temps. On m'a essayé de m'a dit d'aller faire le cocker à l'exemble. Je suis parti faire le cocker à l'exemble. Mais on m'a dit que la femme ne peut pas soigner l'Afrique ici, au Mali aussi, ça ne peut pas soigner ici. On doit l'amener à l'extérieur pour soigner. Selon les soya, elle a une transposition des vaisseaux sanguins. Le cas de sa pathologie ne peut pas être prise en charge au Mali. Ils sont à la recherche des partenaires ou des personnes de bonne volonté pour l'évacuer dans les plus brefs délais. La pathologie ne peut pas être prise en charge ici au Mali. Elle doit être opérée. Elle doit suivre une opération cardiaque qui est lourde. Et on n'a pas le plateau technique qui est nécessaire ici au Mali pour faire la prise en charge. Voilà pourquoi elle doit être référée à l'extérieur. Aujourd'hui, Aminata doit être évacuée. Si elle doit être évacuée, il lui faut un passeport. Et aujourd'hui, nous faisons face à un problème de passeport et nous cherchons les bonnes volontés qui peuvent nous aider, quelle que soit l'aide, que ce soit physique, financière, morale, psychologique, qui peuvent nous aider pour qu'Aminata puisse avoir un passeport et qu'elle puisse avoir de l'aide pour être évacuée le plus tôt que possible. La famille de la patiente ainsi que les soignants de l'hôpital du Mali lancent un cri de cœur afin que l'enfant retrouve une meilleure santé. Merci.